Les amis, écoutons attentivement cette vidéo. Je dis bien, écoutons bien ce que ce pasteur dit. Je vous prends après pour un léger commenté comme d'habitude. Hello la famille, que Dieu vous bénisse. Pasteur Azaf, regardez bien cette vidéo. Regardez bien, regardez bien. Voilà, le jeune que vous voyez là, c'est l'homme le plus, le jeune le plus paressé de notre époque. Vous voyez, c'est ce jeune que vous voyez avec son drap rouge là. Je ne sais pas, c'est linge, c'est drap, couverture rouge. Regardez bien la qualité de son salon. Les salons sans gloire. Les meubles sans gloire. Et ce jeune là se permet de se mettre sur les réseaux sociaux, se faire filmer. Enfin de vomir de l'argent dans ce vase que vous voyez là. Voilà, là il est en train de venir. Il va se mettre à genoux, il va se couvrir. Ouais, ce vase que vous voyez là. Il va vomir de l'argent dedans. Il va vomir de l'argent. Regardez la qualité de meuble de la personne qui s'en va toucher le fétiche pour vomir de l'argent. Une fille peut croiser un jeune comme ça et puis dit que non, voilà, c'est mon pain. Ce n'est pas un pain. Lui là, c'est un pain perdu. Lui là, ce n'est pas un pain. C'est un pain perdu. Il y a quelqu'un, toute sa vie, c'est comme ça. Il s'en vomit de l'argent. Et si quelqu'un comme ça là sort avec toi, quel genre de sémence il va laisser dans ta vie ? C'est pour ça que vous allez voir, après avoir séparé avec ce type de personnes, si tu n'es pas passé à la délivrance, tu auras des maris de nuit, tu auras des femmes de nuit. C'est pour ça que je vous dis ceci. L'argent répond à tout. Dans Ecclesiastes chapitre 10, verset 19, la Bible dit, il est écrit, l'argent répond à tout. Moi, je vous dis, l'argent ne règle pas tout. L'argent répond à tout, mais l'argent ne règle pas tout. J'ai eu à faire une vidéo. Nous avons aujourd'hui des jeunes dans le collège, qui vont à l'école, qui font de la magie. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui ne respectent pas leurs professeurs. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui vont à l'école, mais qui n'étudient pas parce que son ami l'a introduit dans un truc, voilà, pour avoir du pouvoir mystique en fait de vomir. Voilà, il a commencé déjà la magie très tôt. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Je tiens à dire à une personne qui est passionnée des fétiches. Écoute-moi bien, je vais te dire ceci. Quand vous partez dans la maison des féticheurs, les féticheurs ne donnent pas la gloire. Regardez bien la qualité des meubles de ce jeune homme. Vous ne voyez pas la qualité ? Voilà, il vomit l'argent, mais regardez le lieu où il vomit l'argent. Là, c'est son salon. Il vomit l'argent. Mais l'argent qu'il va vomir, peut-être on va lui dire de dépenser tout argent le même jour. Il doit dépenser le même jour. En d'autres termes, tu es esclave. L'argent répond à tout, mais l'argent ne règle pas tout. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais régler. Nous avons des personnes qui sont très riches. Je vous assure, ils sont très, très, très riches. Ils ont des habits qui coûtent extrêmement cher. Ils n'ont pas la santé pour porter ces habits-là. Pourquoi ? Parce que c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Quand Dieu bénit une personne, il bénit sa généalogie. Et il bénit même, il bénit tout. Voilà, une personne bénie par Dieu ne peut pas avoir de l'argent et manquer la santé. Une personne bénie par Dieu ne peut pas être riche financièrement et être pauvre spirituellement, sentimentalement, professionnellement. Non. Quand Dieu bénit, il donne de l'équilibre. Vous devez savoir que lorsque nous partons à l'église, nous partons à l'église pour chercher la bénédiction. Mais nous ne partons pas à l'église pour chercher la richesse. Parce que le chemin de la richesse, tu peux tuer un homme pour avoir de l'argent. Mais tu ne peux pas tuer un homme pour être béni. Tu ne peux pas, comment on appelle ça, sacrifier ta mère pour être béni. C'est lui qui a sacrifié ses parents, sacrifié son enfant, sacrifié sa famille dans la magie, dans la sorcellerie. C'est vrai, il peut toucher de l'argent, il sera peut-être riche financièrement, selon eux, mais il ne sera pas béni. Il aura de l'argent, mais de l'argent qui ne nous produit absolument rien. Prévenez, regardez bien, vous voyez dans cette vidéo, le jeune homme que vous voyez, il vomit de l'argent dans un salon sans gloire. Et Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ne faites pas ce que vous voyez là chez vous. Jeune, tu vas à l'école, continue à aller à l'école. Jeune, tu vas à l'école, continue à aller à l'école. Jeune, tu as des ambitions, laisse-moi te dire, mets-toi, lance-toi dans les affaires. Il y a des gens qui ont commencé petits, sont devenus grands. C'est l'argent qui n'a pas d'étape. Toi, tu vomis l'argent, tu vomis ça comment même ? Tu vomis ça comment ? Donne un ami, guichot automatique dans ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, ceux qui négligent le spirituel, respectez le spirituel. Respectez le spirituel. Priez beaucoup, car les temps sont mauvais. Dans ton corps, tu n'as pas seulement ton corps. Il y a l'esprit dans ton corps. Mais quand on regarde ta vie, tu prends trop soin de ton corps, mais tu ne prends pas trop soin de ton esprit. Or, le corps que nous portons, tout ce que tu peux investir sur ton corps, finira par aller dans un cercueil. Mais l'investissement que tu vas mettre sur ton esprit, c'est ça qui va réussir. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Le Seigneur a besoin de votre âme. Posez le publicitaire. Savant mana, que je ne fais que vous parler de ça depuis. Faites comme moi. Quelqu'un m'a demandé si ça nettoie les bouteilles. Ça lave les bouteilles. Mais mon frère, regardez un gars quand il faisait les vidéos ici. Tout le monde m'a reçu des villageois avec ta face pleine de bouteilles. C'est ça. Ça a nettoyé les... Même si l'enfant la teigne, c'est le... C'est quoi là qui me vient souvent, je me fais les tâches, lave avec savon mana. Ça me balaie toutes ces bêtises là. C'est le meilleur savon actuellement au Cameroun et que vous vous doutez. Quand c'est Franco qui voulait sur le meilleur savon. Mon frère, il s'affiche là pour entrer en possession. Un savon qui était mis sur pied par le meilleur salon de coiffure de Mana House. Au niveau de Sam James. Hey, mon frère, demandez-moi où il y a Saint-Jean, ça va pour Sam. Oui, vous allez trouver de Mana. De Mana House. Le meilleur salon de coiffure de Mana House. Sans concurrent. Hey, vous faites ça comment ? Les gars, prenez vos savons. Utilisez. C'est très bien. Pour notre peau. Femme, homme, enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Merci de partager la vidéo. Je vous offre la magie. Ok. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Dans cette vidéo, chers jeunes frères. Ce que moi, j'ai retenu, c'est... Entretiens ton esprit comme tu entretiens ton corps. N'entretiens pas ton corps et tu abandonnes ton âme, ton esprit. Voilà. Ton esprit. En outre, nos jeunes soeurs qui cherchent que des chougas d'Adi aujourd'hui. Qui cherchent que des hommes qui ont beaucoup d'argent. Ma soeur, si je peux te conseiller. Si tu trouves un gars, que vous vous entendez. Si vous vous entendez. Si tu tombes sur un gars, déjà, si vous vous entendez. Qu'il se débrouille. Débrouillez-vous ensemble. Pour construire vos vies. Arrêtez simplement de chercher ceux qui ont déjà l'argent. Parce que vous ne savez pas comment ils font pour avoir tout cet agent. Et voilà un exemple. Un jeune qui vomit l'argent. Le soir, quand tu vas lui poser un problème, le 5-100, il va te donner sans réfléchir. Il a pris cet agent où? Vaudrait mieux prendre pour le jeune garçon là. Qui souffre sur le soleil. Mi-franc. De ce jeune garçon qui souffre sur le soleil. Matin, midi, soin. Pour avoir ça. C'est un agent béni là-bas. Mais laisser un Samigand dedans, c'est pour te détruire. C'est pour acheter ton âme. Soyez sages les amis. Merci de partager la vidéo. C'était le Général Franco. Bisous. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.